Il y a eu deux discours royaux forts. Il y a eu deux discours royaux qui montrent et qui tracent en tout cas les priorités en termes d'action et en termes de réformes sur lesquelles il faut agir et agir vite. Quand on parle de la simplification, c'est un chantier plus qu'urgent. Sans simplification, on le sait, on ne peut pas avancer. Créer de la richesse et créer de l'emploi nécessite une rapidité dans la décision liée à la création d'entreprises ou aux autorisations qu'on donne. Deuxième chose, naturellement, c'est le capital humain, c'est notre grande richesse, la plus grande richesse. Et donc, on a vécu avec notre système pendant deux décennies et ce système peut-être a fait son temps. Donc, avoir le courage de se remettre en cause, mais aussi d'identifier quels sont les secteurs et les métiers, les nouveaux métiers dont notre pays a besoin pour permettre à nos jeunes d'être formés, mais de trouver du travail. C'est bien d'être formé, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut être formé et trouver du travail. Mais aussi, aller vers des modes opératoires différents. Il y a des cycles que le public peut prendre ou l'office peut prendre, que le secteur privé peut prendre. Il y a cette question de gestion déléguée. Le secteur privé a développé aussi de la compétence et donc, il peut assumer cette responsabilité de formation orientée besoin de l'entreprise et qui est beaucoup plus flexible, moins lourde, etc. Donc, il y a aussi le chantier de l'investissement. Mais l'investissement vient par la dynamique des marchés et par également la dynamique de l'économie. Nous avons une croissance faible, une croissance de 3 %, elle génère un peu, mais pas suffisant. Mais il y a de bons indicateurs malgré tout ça. Il ne faut pas être pessimiste et je suis contre le pessimisme par nature. Je pense que ceux qui gagnent, c'est ceux qui persévèrent et qui relèvent des défis. Il faut qu'ils vont au-delà des difficultés. Cet esprit-là, je pense, doit animer l'ensemble du secteur privé parce que le secteur privé contre-enfronté, c'est vrai, a de vraies difficultés. L'informel tue des entreprises, perturbe des entreprises, perturbe la concurrence. C'est une réalité. Et malgré cela, on demande aux entreprises de faire des efforts et de poursuivre. Un problème de financement aubert la capacité d'une entreprise à répondre à des commandes ou à maintenir des clients. Donc, il y a différents sujets sur lesquels nous travaillons. Et donc, on a dit, allez, on commence par le commencement. Le commencer par le commencement, c'est d'abord régler ce problème de retard, des délais, des paiements et des remboursements de TVA. Et je suis heureux de voir aujourd'hui, quelques deux ou trois mois après, que c'est un dossier qui est pris en charge, que tout le monde, et en tout cas l'État, qui se veut exemplaire aussi, a décidé de débloquer la situation pour payer les entreprises et redonner de l'oxygène et du souffle. Le remboursement de TVA s'accélère et tout le monde le reconnaît. Donc, il y a un effort qui est en train d'être fait. Maintenant, nous disons qu'il faut passer effectivement à d'autres sujets. Et c'est ce que nous sommes en train de discuter avec le ministre de l'Économie et des Finances, sur des sujets tout à fait simples, qui touchent l'entreprise, la PME et la TPE, qui touchent la start-up. Qui touchent la commande publique, qui touchent le partenariat public-privé. Et donc, il y a des vrais sujets qui vont donner à l'entreprise cette capacité également de se régénérer. Il y a aussi les marchés extérieurs et la capacité d'aller se battre sur les marchés extérieurs. Il y a la responsabilité des entreprises, cette co-responsabilité entre l'État et le secteur privé, et quelque chose sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous avançons. Donc, on a fixé des priorités, redonner du souffle, redonner de l'énergie, redonner de la... La visibilité, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité naturellement des pouvoirs publics. Mais la visibilité, c'est quoi ? C'est de dire, bon, allez, on a deux ou trois, quatre, cinq grands chantiers sur lesquels le Maroc va avancer. Tout le monde, naturellement, travaille et réfléchit sur le nouveau modèle économique. Sa Majesté nous a interpellés, il a interpellé tous les acteurs. Il veut que ce modèle soit inclusif. Et donc, tout le monde est censé travailler et donc avoir un débat. Et poser un nouveau modèle, c'est déjà donner une visibilité sur 10, 15, 20 ans. Donc, nous sommes en train de bouger, le Maroc bouge, le Maroc avance, il y a du dynamisme. Et tout ce qu'on voulait en tant qu'équipe de la CGM transmettre à travers cette université d'été, c'est tout ce mouvement-là. Il n'y a pas que les images que nous montrons, tout est malade, tout est compliqué, tout... Non, il y a un Maroc qui bouge et qui continue à croire. Nous devons tous y croire. Il faut qu'on trouve la bonne méthode entre nous pour qu'on puisse avancer. Nous avons de beaux défis à relever. On peut être gagnant, notre pays peut être gagnant. C'est pour ça qu'on a dit, pour que notre pays soit gagnant, il faut une entreprise forte et il faut naturellement un Maroc gagnant. Notre Maroc, c'est ce que nous partageons, c'est notre terre, c'est notre maison commune. Et cette maison commune, il faut qu'on la porte avec ses difficultés, avec ses insuffisances. Mais nous devons la porter tous ensemble. Et le secteur privé a un rôle fondamental dans cette dynamique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada